Bonsoir à toutes et à tous. En 1979, peu après la découverte à Alep d'un des premiers manuscrits de la Bible en hébreu, un article paraît dans une revue savante, accompagnée de reproductions photographiques de folios du manuscrit. En première page de l'article, un encadré explique « Conformément à la coutume religieuse, comme l'explique le Code de Maïmonide, les textes bibliques, même si ce ne sont que des reproductions, ne doivent pas être jetés de telle manière que le nom divin puisse être profané. Veillez donc à conserver ce numéro dans un endroit particulièrement sûr. » Des préoccupations similaires sont parfois exprimées par les avertissements accompagnant certains types de matières premières imprimées, produites dans le monde islamique jusqu'à nos jours, comme on peut le voir dans l'encadré ici à droite de l'écran. Dans un célèbre essai sur l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, écrit en 1935, le philosophe Walter Benjamin évoque la prolifération des copies produites en masse comme un phénomène propre à la modernité. Il écrit « De jour en jour, le besoin s'impose de posséder l'objet d'aussi près que possible, dans l'image, build, ou plutôt dans son reflet, à build, dans sa reproduction. Et il est incontestable que, telles que la fournissent la presse illustrée et les actualités filmées, la reproduction se distingue de l'image. Cependant, contrairement à ce que suggère Benjamin, l'avertissement qui accompagne ces reproductions imprimées de textes et d'images montre qu'il y a peu ou pas de distinction à faire entre le codex en parchemin et sa reproduction photographique ou imprimée. Au moins quand il s'agit d'inquiétudes au sujet de la profanation ou de la profanation potentielle du nom de Dieu ou des écritures sacrées. Bien qu'il soit amplifié par l'échelle et le volume de reproduction permis par les technologies modernes d'impression, « Le problème de la façon de traiter les matériaux qui contiennent des manifestations écrites du sacré n'est pas particulièrement moderne. Des inquiétudes similaires quant à la vulnérabilité des textes sacrés produits en masse ont été soulevées par la possibilité d'une production de masse longtemps avant l'ère moderne de la reproductibilité technologique. » Parce que, par exemple, les citations du Coran, le texte sacré de l'islam, ont été estampillées pour la première fois sur des pièces de monnaie à la fin du VIIe siècle, cela a soulevé des objections selon lesquelles le texte sacré, circulant sur ce support numismatique, serait pollué par le contact avec des non-croyants ou des personnes en état d'impureté rituelle. Cependant, si la matérialisation du sacré, que ce soit sous la forme d'une feuille de parchemin, d'une pièce de monnaie ou d'une page imprimée, le rend vulnérable au manque de respect, le contraire est également vrai. Les matériaux écrits et les images peuvent donner accès à l'aura sacrée associée à un original, même lorsqu'ils sont produits en multiple. Comme nous l'avons vu dans les conférences précédentes, que ce soit dans les productions de terres comprimées venant de sites sacrés, d'amulettes ou de rouleaux imprimés, les technologies de duplication ont souvent servi d'intermédiaires pour transmettre les bénédictions liées à des personnes ou des lieux, bien avant l'ère moderne de la reproduction technologique. De même, au début de l'ère moderne en Europe, les nouveaux médias et les nouvelles technologies étaient couramment appliquées à l'exploitation et à la circulation des bienfaits censés émaner des reliques. Après l'invention des technologies de l'impression au XVe siècle, des images de reliques chrétiennes ont commencé à circuler sous la forme d'impressions sur papier investies d'une partie de l'aura de l'original. Avec l'ère moderne de la reproductibilité technologique, même les pratiques de manger et de boire les textes et les images sacrées, qui étaient déjà établies de longue date dans la chrétienté, ont continué à prospérer. Prenons l'exemple des schloups bilchen, littéralement petites images à avaler, produits entre le XVIIIe et le XXe siècle. Il s'agit de minuscules images imprimées représentant des reliques, produites en masse et conçues pour fonctionner comme des pilules saintes. Elles peuvent être coupées et consommées au besoin. On les fait dissoudre dans l'eau ou cuire dans du pain ou d'autres aliments pour être ingérées par les humains ou par le bétail, pour guérir la fièvre ou d'autres maladies. Comme cela le suggère, loin de consigner les idées sur la puissance de certains types d'images ou de textes à un passé médiéval lointain, l'émergence des nouvelles technologies de reproduction de masse leur a permis de s'épanouir. Des développements similaires ont eu lieu dans le monde islamique aussi, bien qu'ils soient moins bien documentés. La copie de l'image de la sandale du prophète dont nous avons parlé dans la quatrième conférence s'est poursuivie, par exemple, à l'ère moderne de la reproduction technologique. Elle est illustrée par cette image de la sandale imprimée à Beyrouth en 1901. L'estampe est représentative d'une vaste gamme d'images imprimées sur une seule feuille, représentant des histoires populaires, des prophètes, des sanctuaires et des reliques qui ont été produites au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Iran et en Asie du Sud, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Ces images de dévotions éphémères, produites en masse, ont eu une présence puissante dans l'espace public et domestique, mais leur histoire reste encore à écrire. Tout comme les chaînes de copie étant de la transmission des images de la sandale copiée à la main autrefois à travers l'espace et le temps, ces images imprimées voyagent beaucoup. La trajectoire de cette image imprimée suggère qu'elle a bénéficié d'une large diffusion et a souvent été copiée par des réseaux d'imprimerie dans un monde où l'idée du droit d'auteur n'existait pas encore. Quelques années après sa création à Beyrouth, par exemple, une version de cette sandale apparaît dans les imprimeries à Lahore, dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Il n'est pas tout à fait clair de comprendre comment elle y est arrivée. Beyrouth se trouve à près de 5000 kilomètres à l'ouest de Lahore, mais elle a probablement été transmise par des réseaux migrants de soufis, c'est-à-dire des ordres mystiques des musulmans, qui étaient actifs dans les deux endroits. Ici, le texte arabe est traduit dans la langue locale, l'ourdou, et une grande partie du texte est remplacée par des textes entièrement nouveaux, en ourdou et en persan, de sorte que les origines libanaises de l'image sont obscurcies. L'estampe de Beyrouth représente l'application des dernières technologies modernes à la réplication d'une image qui avait été copiée manuellement pendant des siècles. Comme dans les manuscrits et les rouleaux précédents, la sandale devient abstraite ici, se réduisant au contour de la forme avec deux points d'attache pour une sangle. A première vue, cette copie de 1901 peut sembler très éloignée des images de la sandale peinte à la main sur les manuscrits et les rouleaux que nous avons vus ensemble dans la quatrième conférence, et plus loin encore de la plus célèbre relique de la sandale du prophète installée à Damas au XIIIe siècle. Pourtant, cette image imprimée à Beyrouth est remarquable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, malgré le médium modeste sur le côté droit de la feuille, on trouve un texte similaire à ceux inscrits sur des images de la sandale antérieure, copiées à la main. Le texte cite une série d'érudits islamiques médiévaux qui affirment que ceux qui gardent la ressemblance bénie de la sandale près d'eux seront protégés contre les tyrans, les injustes, les démons et le mauvais œil. Comme la sandale elle-même, l'image protégera son porteur dans la bataille, protégera les caravanes contre les attaques, les bateaux contre les naufrages, les maisons contre le feu, les meubles contre le vol, et ainsi de suite. En d'autres termes, malgré son caractère humble, les textes de cette image produite en série annoncent sa capacité à agir comme une amulette ou un talisman, comme les images de la relique produite manuellement dans les périodes antérieures. Les textes autour de cette estampe invitent également le spectateur à embrasser sa surface, à en chercher les bénédictions ou la baraka. Ces continuités remarquables dans la forme de cette image, dans les pratiques qu'elle encourage, et même dans les textes qui voyagent avec elle, s'expliquent par la façon dont cette impression moderne a été produite. L'image est entourée de blocs de textes arabes, inhabituellement denses. Le texte, au bas de la feuille, nomme l'érudit palestinien Yousouf Ibn Ismail al-Nabani, j'y reviendrai, et déclare qu'il a copié l'image de sa propre main. Une des choses les plus surprenantes à propos de cette image est que le texte donne ensuite une description détaillée des circonstances de la production de cette imprimée. Le texte explique que dans l'histoire, l'image de la sandale a été transmise d'un érudit à l'autre, et que ceux-ci ont garanti son authenticité en copiant soigneusement l'image exacte de la sandale tirée des modèles transmis de génération en génération. Ces modèles ont été inclus dans une série de manuscrits sur la relique de la sandale, ces images et leurs vertus. Parmi eux, selon l'inscription sur cette impression, se trouvait un texte sur l'image de la sandale qui a été écrit à Damas au XIIIe siècle. C'est à partir d'un manuscrit de ce texte du XIIIe siècle que l'érudit nord-africain Al-Makari aurait copié les traces authentiques de la sandale qu'il aurait incluse dans une longue discussion de la relique de la sandale, de ses images et de leurs vertus dans un texte connu sous le nom de Fatal Mata'il Fimad al-Ni'al, victoire ou révélation suprême à la louange des sandales, écrit au XVIIe siècle. Le texte de l'estampe de Beyrouth explique que son producteur, Youssouf al-Nabani, a choisi un exemplaire du tracé des contours de la sandale trouvée dans une copie de ce texte du XVIIe siècle. Il a ensuite photographié l'image manuscrite. À partir de la photographie, un tracé a été fait à la main. Et c'est ce tracé qui a ensuite servi de modèle à partir duquel l'estampe a été imprimée. Cette tradition de traçage, qui sert de pont en quelque sorte, dans la transition entre la copie manuelle et l'impression, peut expliquer les remarquables cohérences dans les dimensions de l'image de la sandale, telles qu'elle apparaît sur les rouleaux médiévaux tardifs et sur les imprimés modernes. Car dans tous les cas, elle se situe toujours entre 22 et 24 cm de long. Ce qui est clair, c'est que cette humble impression fournit une généalogie qui non seulement transcende la distinction entre les modes de transmission moderne et pré-moderne, mais établit une chaîne de contacts, de copies et de toucher qui la relie à travers les siècles à une relique médiévale et finalement au prophète Mohamed qui est mort en 632 de l'ère chrétienne. Et ici, vous avez la généalogie de la sandale où l'on part donc bien sûr du prophète, la relique la plus célèbre de la sandale qui était à Damas en 1228 et puis la chaîne de transmission par tracé où l'on va jusqu'au tracé manuscrit bien sûr d'Al Makkari dans le manuscrit du XVIIe siècle et c'est à partir de ce tracé que Al-Nabani réalise une photographie. Sur cette photographie, il réalise un autre tracé qui lui-même va donner cette impression réalisée à Beyrouth en 1901. L'estampe est à la charnière de la culture manuelle de reproduction des manuscrits, à la culture des textes et images imprimées. Ce phénomène a été bien étudié concernant les textes arabes, persans et ottomans, mais largement ignoré quand il s'agit de la transition des images dessinées à la main vers des images imprimées, y compris des images de dévotion. En fait, le processus complexe par lequel cette estampe a été produite utilise des moyens d'authentification et de transmission qui étaient déjà en place depuis longtemps pour la copie manuelle des manuscrits, mais qui avaient récemment été adaptés pour l'impression de texte. Ici, ils sont appliqués à l'authentification d'une image qui fonctionne comme une amulette ou un talisman. La continuité enchaînée, essentielle pour asseoir l'autorité de l'impression de la sandale, est intrinsèque aux techniques d'impression en général, y compris ceux dont j'ai parlé dans les conférences antérieures. Rappelons, par exemple, que l'autorité des premières estampes en Europe découle précisément de cette dimension du contact ou de l'impression. Cette qualité était reconnue dans le monde islamique. Le firmant, ou décret royal du sultan ottoman Ahmed III, qui a permis la création de la première presse ottomane à imprimer à Istanbul en 1727, le montre clairement. Je cite, « Parmi les procédés techniques, imprimer est comme frapper la monnaie et estampier le papier avec une chevalière. Les livres imprimés permettent de produire plusieurs milliers de tomes à partir d'un seul tome, qui sont donc tous des copies exactes. » Dans la deuxième conférence de ce cycle, j'ai suggéré que mouler, estampé et cacheté sont des pratiques qui relient les reliques et les empreintes à l'univers des amulettes et des sceaux, suivant un réseau de relations conceptuelles et pratiques qui précèdent l'islam. En tant qu'outil par excellence de la réplique manuelle, les sceaux ou les cachets, avec leur capacité de laisser une empreinte, d'imprimer, offrent une anticipation ou une préfiguration à petite échelle des technologies d'impression moderne, comme le reconnaît cet édit de 1727. Le principe du contact, de l'impression et de l'estampage, qui est tellement mis en évidence par ces pratiques, était appliqué encore plus tôt à l'impression de la sandale du prophète. Parmi les modèles en métal et en bois et les images de la sandale, conservées dans les collections du palais de Topkapı à Istanbul, se trouve une matrice en bois qui a la forme de la sandale du prophète. Mesurant 23 cm de long, elle reproduit la longueur des images antérieures tracées à la main et est sculptées avec des éloges des vertus de la sandale. Les origines de l'objet ne sont pas évidentes, mais il a clairement été utilisé pour l'impression à la planche d'images de la sandale et est parmi plusieurs modèles de la sandale qui ont survécu. Comme nous l'avons vu lors de la troisième conférence, c'est en relation avec l'amulette et les rouleaux de pèlerinage que nous trouvons la première utilisation de l'impression à la planche en dehors de la Chine. Cette technique semble avoir disparu du monde islamique vers le début du XVe siècle. La sandale en bois rappelle cette tradition, bien qu'elle date probablement d'une période plus récente. Son existence laisse entrevoir une association cohérente, même si elle est discontinue, entre les images et les textes amulétiques et la réplique technologique. L'utilisation de la photographie dans la série complexe de répliques par lesquelles cette estampe a vu le jour ne fait que souligner la valeur attribuée aux moyens technologiques de reproduction. Dans l'explication de la façon dont l'estampe a été produite, on nous dit qu'une image de la sandale sélectionnée dans un manuscrit du XVIIe siècle a été photographiée puis tracée et une estampe a ensuite été faite à partir du tracé final. Cette utilisation de la photographie au sein de la chaîne de la copie donc la photographie se situe à cet endroit de la chaîne dans la généalogie dressée par Barry Flood cette utilisation donc de la photographie au sein de la chaîne de la copie semble redondante ou superflue. On aurait tout simplement pu tracer l'image directement à partir du manuscrit puis l'imprimer. Mais comme je l'ai déjà évoqué dans les autres conférences de ce cycle beaucoup d'artefacts amulétiques et talismaniques sont des assemblages dans lesquels différentes techniques et technologies de protection se réunissent. Nous pourrions penser par exemple à la combinaison de la poussière des textes et des images sacrées scellées ensemble dans les jetons d'argile dont j'ai parlé dans la deuxième conférence ou à la combinaison de versets protecteurs du Coran et des figures et gravures amulétiques sur les coupes magico-médicinales que nous avons vues dans la troisième conférence. Ici, l'insertion signalée d'une étape supplémentaire dans le processus de production de l'estampe, la photographie d'un traçage qui est ensuite retracé, suggère un désir de combiner et de composer des modes de reproduction qui sont considérés comme dépendants d'une chaîne de contact. Dans cette chaîne, nous avons donc la relique, le tracé, le manuscrit, la photographie, le nouveau tracé et puis l'estampe. Cet accent mis sur la photographie reflète presque certainement la conception répandue de la photographie analogique ou imprimée en tant que technologie qui impliquait une chaîne de contact entre le sujet de l'image et la pellicule ou la plaque photographique et enfin avec la photographie imprimée. Cette compréhension de la photographie comme une sorte de médium qui capture une trace matérielle de ce qu'elle dépeint a souvent conduit à des comparaisons entre la photographie et les empreintes de pas ou les masques mortuaires, c'est-à-dire des images qui ont une relation physique directe avec leur sujet. Ce que cela suggère, c'est que l'auteur ou créateur de cette estampe a exploité le fait que les technologies imprimées et photographiques étaient comprises comme produisant des empreintes, des traces physiques qui sont capturées et transmises dans la reproduction. En d'autres termes, dans cette estampe, les nouvelles technologies de duplication sont intégrées dans l'histoire et dans les méthodes d'enchaîner une présence utilisées pour authentifier et autoriser les images de la sandale du prophète pendant près d'un millénaire avant l'invention de la photographie. Les pratiques de dévotion sont par nature répétitives. Les copies manuelles et mécaniques de la relique de la sandale reflètent donc la nature des rituels de dévotion qu'elles permettent ou encouragent. Dans la discussion de Walter Benjamin sur la relation entre l'aura et la reproduction mécanique, il affirme que celle-ci détache l'objet reproduit de la sphère de la tradition. Ce faisant, selon Benjamin, la reproduction technologique diminue la valeur rituelle ou cultuelle de l'image et la libère à des fins plus profanes. Bien que la vérité générale d'une telle information puisse être débattue, ce qui se passe ici est exactement le contraire. Loin de diminuer sa valeur rituelle ou cultuelle, la production de masse des tracés de la relique de la sandale les a en fait amplifiés. C'est un fait qui est souligné par les textes imprimés sur l'estampe qui annoncent ses pouvoirs protecteurs. J'ai soutenu tout au long de ces conférences que la production de masse et un fort degré de standardisation était souvent au cœur de l'efficacité perçue de certains types d'artefacts et d'images et ceci bien avant la modernité. Plutôt qu'une rupture avec le passé, l'émergence de nouvelles technologies de reproduction au XIXe siècle a en fait réinvesti des modes de copie et de duplication longtemps associés à des pratiques de dévotion et de protection. L'idée de multiples et de sérialité a souvent été exploitée dans l'art du XXe siècle mais un genre particulier d'art contemporain qui pose des questions de multiples et de duplication en relation avec des icônes religieuses de masse est particulièrement pertinent. Nous pourrions considérer par exemple l'œuvre de Katharina Fritsch « Warengestel mit Madonen » une œuvre cumulative constituée de plusieurs couches de reproductions en plâtre de Notre-Dame de Lourdes de nombreuses statues minuscules incorporées dans une seule œuvre comme si le regroupement des reproductions des minuscules statues normalement dispersées permettait de visualiser l'impact cumulatif de la production de masse. Encore plus pertinent est un travail du sculpteur Dietrich Frolich intitulé « Schaap Madonen » dans lequel 225 petites statues en argile moulée de la Vierge sont massées comme une armée. De manière différente les deux œuvres illustrent le pouvoir de la copie enchaînée privilégiée dans de nombreux arts de dévotion pour favoriser des connexions en réseau opérant verticalement transmettant des bénédictions immatérielles et créant latéralement et opérant latéralement pour créer des communautés d'imagerie efficaces et des consommateurs de leurs bénédictions en réseau. Mais les Schaap Madonen évoquent la capacité de la multiplicité et de la production de masse à manifester des bénédictions immatérielles d'une manière qui se relie directement à de nombreux thèmes de mes propres conférences. Schaap Madonnas littéralement des Madonnes à raser ou gratter étaient fabriqués à partir du XVIIe siècle sur le site de pèlerinage suisse d'Anselden apparemment confectionnée à partir de poussière et de terre provenant de la chapelle dans laquelle l'image originale résidait l'efficacité de certaines personnes était renforcée par leur contact avec les reliques qu'elles représentaient. Tout comme les schlugbilchen ou petites images à avaler ces minuscules images produites en série étaient censées protéger du feu par exemple ou gratter pour que des fragments d'argile se dissolvent dans de l'eau et soient consommés comme remède contre les maladies. Ces images présentaient l'avantage de donner accès à la puissance de l'original tout en le protégeant des dommages matériels et de la dégradation. A l'instar des jetons produits pour les chrétiens du Haut Moyen-Âge ou des lieux de pèlerinage islamique le fait qu'ils aient été produits en série n'a pas nuit à l'efficacité perçue. Au moins en théorie la multiplicité des images permises par la photographie a conduit à un nivellement de la différence entre l'original et la copie. Mais ce nivellement était déjà prévu dans la reproduction de certains types d'icônes chrétiennes. Dans la chrétienté les cas les mieux documentés impliquent souvent des images miraculeuses autogénérantes des matériaux imprimés avec le visage du Christ qui étaient copiés et reproduits en grand nombre. Une qualité frappante de ces images miraculeuses autogénérées dans la chrétienté est leur capacité à se répliquer par l'impression ce qui conduit à des comparaisons fréquentes avec la photographie. Le cas le plus célèbre est celui du mandillon d'Edès, une empreinte du visage du Christ sur un tissu qui aurait imprimé son propre reflet sur une tuile en céramique, le kéramion, contre lequel le tissu était posé. La relation métaphorique et technique entre les empreintes et les reliques de contact a souvent été notée et commentée. Elle sous-tend, par exemple, la popularité du voile de Véronique ou Véronica, Vera Icona, une empreinte emblématique du visage du Christ sur un vêtement en tant que sujet pour les premiers imprimeurs comme Albrecht Dürer. Leur production, elle-même, a reproduit l'empreinte de la relique icône d'origine, produisant une copie dans laquelle le contenu et le processus étaient impliqués dans une nouvelle mise en scène de l'événement de la création de l'icône. L'intérêt des premiers graveurs européens pour ce sujet suggère une prise de conscience vive de la relation entre la relique de contact et l'impression. En outre, les possibilités de duplication et de sérialité inhérentes à des images telles que le voile étaient exploitées avant et après l'ère de l'impression. Il y a, par exemple, de multiples versions de la relique peinte et imprimée en série sur des feuilles de parchemin ou de papier produisant un effet qui est parfois comparé aux sérigraphies de la joconde d'Andy Warhol. Le résultat ressemble à une feuille de timbre posteau et anticipe les Schluck-Bilchen, ces feuilles imprimées de petites images de reliques produites pour l'ingestion. Les qualités sérielles de l'impression sont sans aucun doute pertinentes à son adoption dans de tels contextes, car même les amulettes pré-modernes produites manuellement sont marquées par un certain degré de standardisation et de ces réalités. Un merveilleux exemple est fourni par une feuille d'amulette contre les scorpions dessinée à la main, trouvée dans la Guénisa du Caire, un dépôt médiéval de manuscrits dans une synagogue ancienne. Sur cette feuille quadrillée à la main, il y a une série d'amulettes standardisées de la taille d'un timbre postal, chacune mesurant environ deux et demi par quatre centimètres. Certaines amulettes manquent, sans doute vendues autrefois à un client. Ces petites amulettes datables du XIIe siècle sont donc contemporaines des amulettes islamiques imprimées à la planche en Égypte. Dans le monde islamique, comme nous l'avons vu, les premières utilisations des technologies d'impression, telles que l'impression à la planche, suggèrent une relation intime entre répétition, duplication, sérialité et efficacité et tout cela bien avant la modernité. L'utilisation de ces technologies manuelles d'impression et d'estampage a préfiguré l'adoption des technologies modernes d'impression qui a permis la marchandisation massive d'images de dévotion telles que celles de la relique de la sandale, mais elles ont encore fonctionné en parallèle aux technologies modernes. La façon dont les technologies d'impression ont réinvesti la culture de la copie telle qu'elle s'applique aux reliques d'images et même aux reliques de contacts est déjà bien documentée pour les premières années de l'Europe moderne. Un parallèle étroit se trouve dans des morceaux de tissu et de papier qui prétendent être coupés à la hauteur du Christ ou à la longueur de son pied ou de celui de la Vierge. Les inscriptions accompagnant de telles images indiquent que celui qui embrasse l'image et qui récite certaines prières pourra gagner une indulgence. Certaines affirment que toute copie faite à partir de la relique de l'image de la sandale aurait la même puissance que l'original. À côté de ces images produites à la main, des versions imprimées de la mesure du pied de la Vierge apparaissent au moins à partir du XVIIe siècle. Par exemple, une planche d'impressions en bois italien d'une date incertaine était utilisée par une imprimerie à Modène au nord de l'Italie pour la production d'impressions à grande échelle dans lesquelles les dimensions du pied de la Vierge sont intégrées dans un schéma plus large de dévotion figurative. Dans le monde islamique, l'existence parallèle de versions produites manuellement et de versions imprimées trouve des analogies dans la période charnière du XIXe et du début du XXe siècle lorsque les images peintes des reliques du prophète y compris la sandale proliféraient dans les textes de dévotion alors même que la relique image avait été mise à jour pour l'ère moderne de la reproductibilité technique. A d'autres égards aussi, l'adoption des nouvelles technologies d'impression à la production de masse et à la circulation des reliques chrétiennes offre des parallèles intéressants pour les développements ultérieurs dans les terres islamiques. Prenons par exemple la valeur amulétique attribuée aux bandelettes de tissus qui prétendaient donner la longueur du corps du Christ dont j'ai parlé dans la première conférence. Avec l'avènement des technologies européennes de l'impression au XVe siècle, de telles amulettes ont commencé à être imprimées. Même lorsqu'elles sont imprimées, certaines de ces mesures sacrées reproduisent le format classique en rouleaux des amulettes et des talismans antérieures sous la forme de bandes pouvant atteindre jusqu'à 175 cm de longueur. Ce qui a changé, c'est la vitesse et le volume de la duplication. Dans une seule imprimerie de Florence, par exemple, 2300 exemplaires de L'Oracione della Misura di Cristo, prière de la mesure du Christ, ont été imprimées en 1477. En outre, des amulettes sous forme de feuilles uniques portant la mesure du Christ étaient produites à travers une large partie de l'Europe jusqu'au XVIIe siècle. Comme les images peintes et imprimées de la sandale du prophète Mohamed, ces objets imprimés éphémères fonctionnaient comme les amulettes contre la peste ou contre d'autres malheurs, y compris le feu, la mort au combat, le vol et même la sorcellerie. Ils étaient fixés à l'entrée des maisons ou des boutiques. Dans le monde islamique, des images modernes de dévotions imprimées sont apparues dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dès 1851, des lithographies avec les noms de dieux et des califes et les traditions du prophète Mohamed étaient produites à Istanbul et plus tard vendues aux pèlerins de la Mecque. Les certificats de pèlerinage imprimés documentant le pèlerinage à la Mecque et à Médine sont apparus à la même date. Poursuivant une tradition déjà bien établie dès le début de l'islam, les technologies d'impression ont également été appliquées à la production d'amulettes contre les serpents, les scorpions et le mauvais oeil à partir de la fin du XIXe siècle. Parmi les amulettes imprimées les plus populaires se trouve un type que l'on peut rencontrer entre l'Afrique de l'Ouest et l'Iran ce qui suggère une distribution très large. Sur l'amulette, un cadre architectural contient une combinaison de versets coraniques, de carrés magiques, de symboles magiques et d'invocation du prophète Muhammad avec des images de serpents et de scorpions et une représentation de Dulfikar, l'épée légendaire que le prophète Muhammad a donné à son gendre, Ali. Comme la coupe magico-médicinale que nous avons vue pendant la troisième conférence et comme beaucoup d'autres variantes de ce genre, l'amulette annonce sa capacité à se protéger contre un éventail large de mots et prétend être une copie de celle qui a appartenu au prophète Salomon. Comme les rouleaux médiévaux de pèlerinage, ces amulettes imprimées modernes commencent ou se terminent souvent avec des images de ville sainte, de la Mecque et de Médine. Les plaques métalliques utilisées pour imprimer des variantes de ce type d'amulettes sont conservées en assez grand nombre, ce qui est une indication de la fréquence probable de ce type d'image éphémère, bien que ce phénomène soit presque entièrement ignoré par les historiens de l'art. L'adoption de la lithographie et de l'impression, ces technologies qui sont souvent considérées comme emblématiques d'une modernité où le rationalisme l'emporte sur la croyance, peut sembler paradoxale dans ce contexte, mais comme j'ai essayé de le souligner au cours de toutes ces conférences, en fait, elle s'inscrit très confortablement dans une longue tradition dans laquelle la technologie, la dévotion et la protection étaient intimement liées. L'ère moderne est parfois appelée l'ère de la reproductibilité technique. Cependant, l'utilisation de l'impression à la planche, de l'estampage et des sauts dans le monde islamique médiéval indiquent qu'il y avait déjà eu des époques antérieures où cette même reproductibilité technologique existait déjà. On peut, en effet, suggérer que c'est dans la production de masse rendue possible par la médiation technologique dans la modernité, que l'on trouve non pas la disparition ou la rupture des traditions amulétiques et dévotionnelles établies de longue date et axées sur la réplication des textes et des images, mais plutôt leur accomplissement ultime. En fait, l'application des technologies de l'impression à des traditions anciennes de dévotion et de protection dans la période entre 1850 et 1900 pourrait être considérée comme le moment où ces traditions ont trouvé leur véritable réalisation. Cependant, ce moment a également été celui où de telles pratiques ont subi une pression maximale sur divers fronts pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les insuffisances de la reproduction technologique, mais tout à voir avec la géopolitique contemporaine et avec des débats qui étaient internes à l'islam lui-même. Ni la vénération des reliques, ni les médiations matérielles du sacré n'étaient universellement acceptées dans l'islam. En fait, la plupart des documents et des pratiques que nous avons vus ensemble au cours de ces conférences ont été contestés et débattus, adoptés par certains musulmans, ignorés ou rejetés par d'autres. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les inquiétudes et les débats sur le statut des amulettes et des reliques ont été amplifiés par les tentatives de modernisation et de réforme de l'islam. Ce contexte explique le texte qui apparaît sur le côté gauche de l'estampe de la sandale produite à Beyrouth en 1901 qui à la fois distingue entre les images interdites et autorisées et exhorte le lecteur ou le spectateur à traiter la page imprimée avec respect. Avertissement La représentation d'arbres et de choses comme cette image mitale est licite mais la représentation d'hommes ou d'animaux ou l'utilisation de ces images à des fins irrespectueuses ou prohibées est interdite. ici la distinction entre les images d'arbres et d'objets inanimés d'une part et les animaux et les êtres humains d'autre part est dérivée des traditions du prophète Mohamed et a servi de base à de nombreuses décisions juridiques sur la permissivité de différents types d'images dans l'islam. Ici l'auteur et le créateur de l'estampe de la sandale l'érudit palestinien Yousouf al-Nabani explique que si certaines sortes d'images sont interdites cette image de la sandale est parmi celles qui sont autorisées. Une autre raison pour cette insistance sur le fait qu'il s'agit d'une image permise et sur la nécessité d'une lecture et d'une utilisation correcte de l'estampe est peut-être liée à son anthropomorphisme ambigu. Lorsqu'on les regarde verticalement les doubles points pour l'attachement d'une sangle peuvent être lues comme suggérant des yeux. Les inquiétudes au sujet de ces mauvaises lectures potentielles de l'image de la sandale dans certains manuscrits maghrébins des débuts de l'époque moderne peuvent expliquer pourquoi ces disques sont explicitement étiquetés de points d'attachement qui balanent. C'est ici entre les deux disques en haut de la sandale. Le besoin ressenti par l'auteur de cette estampe d'insister si fermement sur son acceptabilité religieuse reflète l'impact d'une série de développements géopolitiques majeurs qui étaient en train de reconfigurer radicalement le paysage de la pratique dévotionnelle à l'époque où l'estampe a été produite. Le premier développement a été le colonialisme européen, en particulier l'empiétement de l'Angleterre et de la France sur les anciens territoires ottomans tels que l'Egypte et les pressions croissantes de la modernisation et de la sécularisation au sein de l'Empire ottoman lui-même. Le deuxième développement a été l'influence croissante dans la péninsule arabique des disciples de Muhammad ibn Abd al-Wahhab morts en 1792 dont les disciples étaient farouchement opposés à la vénération des reliques et à la visite des tombes. Le troisième développement une réponse aux deux premiers a été la montée de réformistes sunnites très influents en Égypte et ailleurs qui ont également rejeté la visite des tombes et la vénération des reliques comme des vestiges de superstition qui avaient peu de place dans un islam réformé et plus rationnel. L'époque a vu une série de polémiques concernant de telles pratiques qui rappellent en quelque sorte la campagne contre la religion matérielle y compris les amulettes et les reliques pendant la réforme protestante en Europe au XVIe siècle. C'est en réponse à ces développements que nous voyons dans les pays ottomans une tentative de renforcer la dévotion aux prophètes et à ces reliques à un moment du XIXe siècle où de telles pratiques de dévotion étaient assaillies sur de nombreux fronts. En fait, l'impression de textes de dévotion dans les terres ottomanes a coïncidé avec une insistance renouvelée sur la vénération du prophète et de ses reliques et sur le rôle des sultans ottomans en tant que gardiens de reliques. À la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, des reliques ont été recueillies dans diverses parties de l'Empire ottoman et enchâssées dans les murs du palais de Topkapı, le siège des sultans ottomans d'Istanbul. En conséquence, à la fin du XIXe siècle, le trésor de Topkapı abritait une extraordinaire collection de reliques, y compris des cheveux, des sandales, des empreintes de pas, des dents et des accoutrements du prophète Muhammad, ainsi que des premiers califes, des saints et des prophètes. Il reste à déterminer si l'intention était de protéger les reliques contre ceux qui risqueraient de les détruire ou de créer un champ de force surnaturel pour protéger le centre assiégé de l'Empire ou les deux. Le processus de la collecte de reliques s'est accompagné de la production et de la prolifération de nouveaux poèmes et manuels de dévotion, illustrés d'images de la Mecque et de Médine et d'un large éventail de reliques prophétiques transmettant ainsi leur baraka ou leur bienfait au-delà des murs du palais. Parmi ces textes de dévotion, il y avait ceux écrits par l'auteur ou le créateur de cette estampe de la sandale du prophète, Youssouf al-Nabani, qui plus tard allait écrire un célèbre éloge sur les mérites de la sandale et de son image. Ce qui semble probable, c'est que les images imprimées de la sandale produites en série faisaient partie d'une stratégie délibérée visant à renforcer la dévotion au prophète et à ses reliques à un moment où les deux étaient sous pression. Le fait que le créateur de l'estampe de la sandale, Youssouf al-Nabani, était un fervent partisan des sultans ottomans renforce cette impression. Ce qui est frappant dans la vénération de la sandale du prophète et d'autres reliques lorsqu'on la considère dans sa durée, c'est le rôle constant des classes religieuses et savantes, les oulémas, dans sa promotion. Elles l'ont promue mais l'ont aussi contrôlée soigneusement, à la fois en restreignant l'accès à la relique de la sandale originale à Damas et en veillant à ce que la copie et la transmission de l'image de cette sandale soit maintenue par une communauté savante et authentifiée par le fait que l'image se transmettait avec une liste de tous ces érudits qu'il avait copiés à travers les âges. De la même manière, la nécessité d'autoriser, d'authentifier, de licencier et d'interdire faisait partie intégrante de la production et de la réception d'images reliques imprimées dans la chrétienté. Dans le cadre d'une surveillance constante des images de dévotion, par exemple, de multiples tentatives ont été faites par l'Église de supprimer la dévotion aux images prétendant donner la mesure du pied de la Vierge dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une controverse qui a éclaté à peu près au même moment où l'amulette de la sandale de Youssouf al-Nabani était imprimée à Beyrouth et qui est particulièrement révélatrice. Elle nous ramène au rôle de la mesure qui était le sujet de ma première conférence ici. En 1903, une bande de papier imprimé censée reproduire la hauteur exacte du corps de la Vierge Marie et non seulement de son pied, mesurée à partir de bandes de soie obtenues du sanctuaire de Lorette en Italie est apparue comme une annexe à déplier accompagnant un essai sur la mesure du Christ et la mesure de la Vierge dans le premier tome de la revue ethnologique allemande Volkskunst und Volkskunde Arts populaires et Folklore. Sentant une opportunité commerciale, un imprimeur anonyme a pris le papier plié comme modèle pour la production en masse non autorisée de ses reliques en papier. La diffusion massive de la copie imprimée en Bavière et en Swab a conduit l'évêque d'Augsbourg à dénoncer la mulette comme une contrefaçon. Les tensions générées par cette relique produite en masse soulèvent deux questions fondamentales pertinentes pour la plupart des souvenirs de pèlerinage et des reliques d'image qu'elles soient chrétiennes ou islamiques mais qui ont pris une urgence particulière avec l'avènement des technologies modernes de production en série. La première est celle du contrôle. Qui peut authentifier et valider la relique image produite en série ? Malgré leur utilité, les technologies d'impression posaient également un risque pour le contrôle par l'Église de pratiques souvent considérées comme populaires plutôt que canoniques. Dans le monde islamique et dans le cas de la sandale du prophète, l'authentification a pris la forme d'une liste d'individus qui avaient transmis et tracé l'image un peu comme les listes de copieurs et de transmetteurs qui apparaissaient sur certaines découpes magico-médicinales que nous avons vues dans la troisième conférence. Dans les deux cas, ces individus appartenaient aux classes religieuses et savantes nous rappelant que la copie et la circulation de ces artefacts étaient soigneusement contrôlés. La deuxième question soulevée par la production en masse de reliques d'images nous est familière dans notre culture actuelle des droits d'auteur et de marques qui couvrent tous les produits de consommation. Dans un monde de copies et de répliques, qu'est-ce qui constitue un objet autorisé ou authentique et inversement, qu'est-ce qui constitue une contrefaçon ? Les inquiétudes à propos de l'authenticité, de la fraude ou de la contrefaçon traversent de nombreux types d'artefacts auxquels j'ai fait référence au cours de ces conférences, allant des pastilles de la terre médicinale aux reliques métriques et aux reliques d'images. Les inquiétudes étaient également liées à des questions de marchandisation. La marchandisation et la réplique ont posé des problèmes persistants aux clercs et aux érudits qui tentaient de contrôler la diffusion d'objets efficaces dans la chrétienté et dans le monde islamique. Une solution commune est appliquée à l'image de la sandale réside dans un principe de contact entre la copie et l'original qui est documenté dans les textes qui accompagnaient les images reliques. Pourtant, à côté des pratiques soigneusement autorisées et contrôlées de la transmission de reliques, d'autres modes de dévotion plus spontanés ont prospéré. Dès le XIe siècle, nous trouvons des plaintes selon quelques musulmans pieux mais qui considéraient que n'importe quelle image de la Kaaba était capable de transmettre les bénédictions de la Mecque même si l'image n'avait jamais été en contact avec la ville sainte directement ou par une chaîne de copies. Comme je l'ai montré dans la quatrième conférence, la vérité de ces remarques se reflète dans le fait que les personnes pieuses embrassaient et touchaient souvent des images de cette sorte afin de bénéficier de leur bénédiction. Dans ce cas, la simple représentation de la forme du sanctuaire ou de son apparence visuelle était considérée comme suffisante pour investir l'image de certains des bienfaits de l'original. C'est-à-dire que, à côté de la traçabilité et de la transmission soigneusement contrôlée et documentée de l'image de la sandale du prophète par les classes religieuses, nous trouvons toute une gamme d'artefacts sur lesquels le dessin du contour de la sandale a été jugé suffisant pour exploiter ses pouvoirs de protection. Par exemple, la reproduction de la forme de la sandale sur les étendards militaires et sur les calottes de prière talismaniques afin de bénéficier de sa protection ne dépendait pas d'une chaîne soigneusement contrôlée de traçage et de transmission, mais simplement de la duplication de sa forme caractéristique. Dans ces cas, c'est la forme seule plutôt que le contact qui autorisait la puissance de l'image. En fin de compte, malgré tous les efforts des érudits religieux, la qualité du contact a cessé d'avoir beaucoup d'importance. d'une part, les technologies utilisées pour promouvoir un culte autorisé des reliques illustrées par l'estampe du début du XXe siècle montrant l'image de la sandale ont offert également la possibilité de reproduction infinie de n'importe quelle image de la sandale à n'importe quelle échelle. D'autre part, la reproduction de la forme et de la ressemblance visuelle a fini par être privilégié au-dessus des nombreux autres types de relations dont nous avons parlé tout au long de cette série de conférences dont la plupart dépendaient de chaînes de copies enracinées dans le contact et le toucher. A long terme, la piété populaire l'a emporté sur la rigueur scolastique des classes religieuses. Au début du XXe et XXIe siècle, les images de la sandale peuvent être trouvées dans une grande variété de médias et à différentes échelles, tous considérés comme capables de transmettre les bénédictions ou la baraka du prophète Mohamed à des fins de protection simplement en reproduisant la forme de la sandale. Que nous voyons cela comme une démocratisation ou comme une réduction des possibilités pour produire des artefacts et des images, le privilège accordé à la forme et à la ressemblance visuelle dans la modernité est précisément ce qui a permis à un grand moderniste comme Le Corbusier d'exprimer son admiration pour les valeurs formelles qui se manifestent dans le cube noir de la Mecque que j'ai évoqué lors de ma première conférence. En outre, l'accent mis sur la forme a fait que les relations entre les bâtiments ont fini par être vues presque exclusivement en termes de ressemblance visuelle. L'idée est caractérisée par la reproduction de la forme cuboïde de la Kaaba dans la mosquée Bayt al-Mukaram à Dhaka au Bangladesh. En raison de cette insistance sur la forme et la ressemblance visuelle comme les seuls moyens de relier les monuments éloignés les uns des autres, d'autres façons de forger des relations entre les personnes, les lieux et les choses qui ont dépendu du contact médiatisé ou de la duplication des mesures, par exemple, des qualités qui n'ont jamais été immédiatement visibles continuent d'être largement oubliées ou négligées par les historiens modernes. Cela explique le mystère avec lequel j'ai commencé cette série dans la première conférence, l'affirmation que les copies de la Kaaba étaient absentes du répertoire de l'architecture islamique médiévale malgré les preuves abondantes du contraire. Merci. Merci. Applaudissements Merci.